Musique 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 A la tête d'une forte délégation Le chef d'état-major général des Forces armées De la République démocratique du Congo Est arrivé ce mardi 10 janvier 2023 A Goma, chef lié de la province Dino Kivu pour une mission De commandement et de contrôle Le lieutenant-général Tio Esongu et sa Christian A été accueilli à sa descente d'avion Par le lieutenant-général 11 janvier 2023 Mesdames et messieurs Bienvenue en direct sur Congo Live Télévision Ce matin nous recevons Christophe Moïssa Je vous rappelle que c'est un activiste De droits humains militaires du mouvement citoyen Philippe Christophe, bonjour Et bienvenue encore une fois de plus Chez nous en direct sur Congo Live Télévision C'est moi qui vous remercie encore une fois de plus D'avoir pensé à nous pour donner Certaines informations Sur le plan politique et sécuritaire Et je souhaite également Une bonne condition d'écoute A nos téléspectateurs Qui sont à travers le monde entier Et plus particulièrement en RDC Merci en tout cas Il faut préciser que tout au long de cet entretien Nous allons revenir sur différentes questions d'actualité Mais parlons un peu de cette information Ça constitue également une actualité Toujours une actualité Il faut préciser qu'il y a un nouvel épisode Dans les tensions entre Kigali et Kinshasa Lors d'un discours devant les parlementaires Le président rwandais Paul Kagame a affirmé Que son pays ne pouvait pas en tout cas Continuer d'accueillir les réfugiés congolais Il faut dire qu'il y a une réponse en tout cas A la récente vague d'accusations par l'ONU Les Etats-Unis et la France Qui prennent du doigt Les soutiens du Rwanda au groupe Armem 23 Ceux qui continuent de démentir Kigali Vous avez suivi toutes ces déclarations Ces dernières sorties du président rwandais Comment vous analysez cela Et comment expliquer qu'actuellement nous voyons Le président Kagame s'est prononcé Il s'intéresse beaucoup plus également à la RDC Comment nous analysons ? Comment nous comprenons cela ? Oui, vous savez, l'agression Dont nous avons toujours été victimes par le Rwanda A plus que jamais ravivé et éveillé Les consciences des Congolais Et elle a accentué l'esprit patriotique Des Congolais et nationalistes Et aujourd'hui, le monde entier est en train de comprendre Effectivement que les Congolais avaient toutes les raisons possibles D'acquiser et de pointer les doigts du Rwanda Comme état des pays qui a toujours agressé Financé, mais également s'émet de trouble Dans la partie est de la République démocratique du Congo Et vous en avez suivi plusieurs condamnations De la part des états de la communauté internationale Qui se sont prononcées clairement et ouvertement Disant que le Rwanda doit cesser d'appuyer Les rebelles terroristes du 1-23 Et pour ça, nous nous réjouissons Parce qu'aujourd'hui, si le président Paul Kagame Qui a déjà une vingtaine d'années au pouvoir Commence déjà à s'intéresser à la question De la République démocratique du Congo Ça prouve à suffisance qu'il commence A se réprocher De tous ces dons Nous, on l'a toujours réproché De tous ces dons On a toujours clamé haut et fort A travers le monde Vous savez, le Rwanda a un soutien Ineffectif des pays puissants Comme les Etats-Unis L'Angleterre Mais également l'Allemagne Et aujourd'hui, parler de départ Ou soit des réfugiés rwandais Des réfugiés congolais Qui se retrouveraient au Rwanda Moi, je pense que c'est une aberration C'est une aberration Parce que le Rwanda, c'est un petit pays Qui n'a pas de place D'ailleurs, le président Kagame l'avait affirmé Que le Rwanda n'a pas de place Pour accueillir des réfugiés Et ils sont beaucoup plus occupés Par des questions de développement Et ils n'ont pas de place Pour accueillir de nouvelles personnes Et aujourd'hui, si on peut le dire ainsi Je ne sais pas de qui Le président Kagame s'est moqué Parce que, déjà vers les années 1994 Le Congo a accueilli Plus de la moitié de la population rwandaise Composée essentiellement de Tutsis Et de différentes communautés Parce qu'à Rwanda, il y en a trois Qui se sont déversées En République démocratique du Congo Alors qu'on nous prouve Quand est-ce que les Congolais Vivant ici au Congo Se sont déplacés C'était suite à quelle guerre Qui avait menacé la RDC Alors que c'est le Rwanda La guerre venait du Rwanda Et je doute fort Que les populations congolaises Qui habitaient en RDC Pouvaient encore aller trouver refuge De là où venait la guerre Vous comprenez que ce sont des mots Qui n'ont pas assez de sens Et si c'est de cette aventure Qui veut se lancer Alors les Congolais Nous sommes suffisamment préparés Pour lui réserver De très bonnes réponses A toutes les questions qu'il est en train de se poser Et comment comprendre D'une part Il y a Kigali Qui dit qu'il va bien sûr expulser Ou alors Il ne va plus accueillir les réfugiés Qui vont venir de la RDC D'une autre On voit Kigali Qui s'est prononcé Qui va Avec sa coopération Avec les Britanniques Récemment Qui va continuer à recevoir Ou bien va commencer à recevoir Les migrants Qui viennent de ce côté Comment comprendre cela ? C'est ce que je dis Que c'est une contradiction Au même moment que vous Vous sollicitez Ou vous prouvez de la bonne foi D'accueillir les migrants Venus de l'Angleterre Comment ça fait-il Que vous pouvez expulser Les réfugiés venant d'un pays Le plus proche Un pays voisin Où nous avons Des frontières naturelles Qui existeront Jusqu'au retour D'ailleurs de Jésus Christ Et qui sont Des frontières Rétracées Depuis bien longtemps Comment prouver Cette hypocrisie Cette mauvaise foi De vouloir Aller accueillir Parce qu'il y aura Des subventions Il y aura Des financements Pour encadrer Je me permets De le dire ainsi Pour encadrer Ces migrants Qui sont en train De déambuler En Grande-Bretagne Et que vous refusez Vos propres frères Avec qui vous partagez Presque les mêmes Destins Et vous dites Que non Vous allez les expulser Vous trouvez Que c'est quelqu'un Qui n'a pas de foi C'est quelqu'un Qui n'a pas de coeur Et pour moi Si je me mettrais A la place du président Kagame En tout cas Je me dirais Que finalement Je suis à la fin De tout ce qu'a été Mon apogée Il est temps De rendre l'établier Et de permettre A ce que les populations De la sous-région De Graalac Puissent vivre En paix Parce que c'est lui Qui est devenu Aujourd'hui La pomme de discord De tous les conflits Qu'il y a Dans la région De Graalac Et moi je pense Que pour le président Kagame Il est allé trop loin En disant Certaines choses Qui ne sont pas Effectivement des vérités Parce qu'aujourd'hui Les populations Congolaises Pour nous Nous avons un grand pays Nous avons un grand espace Qui pouvait accueillir Autant de millions De Congolais Qui sont des déplacés Internes Parce que si vous voyez Par exemple La guerre du 1-23 Qui a déclenché Ressama ici Mais il y avait Une possibilité De se réfugier au Rwanda Mais les Congolais N'ont pas préféré Aller au Rwanda Parce qu'ils savent Que Kagame C'est lui l'agresseur Le Rwanda C'est lui Les pays agresseurs Ils ont préféré Bien faire Ce qu'on a fait Les déplacements internes Et c'est le truc Aujourd'hui à Kanyaruchina Ils sont à Mouja Mais également Au niveau des Don Bosco Pour dire qu'ils ont refusé Ils sont très résilients Et très résistants Face à ce qui se présente Aujourd'hui comme menace Les Rwandais Quand ils ont traversé La frontière ici Puis principalement Les Hutus Qui fouillaient La guerre du génocide Au Rwanda Mais ils sont partis Jusqu'à Néquaté C'est pour autant dire Que nous nous avons Un grand espace Où nous pouvons accueillir Des millions et des millions De Congolais Qui pourraient peut-être Chercher les réfugiés En interne Et pour ça On n'a pas raison D'aller au Rwanda D'aller en Ouganda Ou ailleurs C'est-à-dire Les populations Qui vont trouver Réfugiés au Rwanda Ils savent aussi De quoi ils se reprochent En interne Raison pour laquelle Ils sont partis Se réfugiés au Rwanda Et en Ouganda C'est comme l'1-23-2013 Qui se sont réfugiés au Rwanda C'est parce qu'ils sont des rebelles Parce qu'ils sont des enfants Récarcitrants Parce que parmi Et jusqu'à Preuve du Contré Il y a certains Congolais Des faibles esprits Qui sont exploités Et qui se retrouvent Dans le Rwanda Alors certainement Tout à l'heure On va parler De notre sujet principal Par rapport à la visite Du chef d'état Major général Le général Christian Kiwewe Qui est arrivé à Goma Hier On va en parler Tout à l'heure Mais avant qu'on en parle Dites-nous un peu Christophe Certainement Par rapport à cette question Du Rwanda Ça reste vraiment D'actualité Et très complexe Nous essayons De comprendre Parce que Les réfugiés Que les Rwandais Parlent aujourd'hui Parce que Kigali parle d'une centaine Ils sont venus d'où Ce sont des Congolais S'il faut dire des Congolais Des vrais Congolais Qui vivent au Rwanda Oui Certains Rwanda Certains responsables De la CER Parlaient Effectivement Des gens Qui sont venus Des territoires De Massissi D'autres Des territoires De Ruchuru Mais jusqu'à Preuve du contraire Nous continuons A Réquiser Toutes Ces Acquisations Parce qu'au Congo Jusqu'à Preuve du contraire La guerre qui avait secoué Le Congo Avant que le génocide Ne déclenche C'était la guerre Des Maghribies Mais cette guerre Des Maghribies Qui avait causé Effectivement Un certain nombre Des déplacés Ou des réfugiés Allant vers le Rwanda Mais déjà En 1994 Toutes ces personnes S'étaient encore Retrouvées Réfugiées Doublement Pour revenir encore En République démocratique Du Congo Si tel est le cas Que le président Kagame nous dise Aujourd'hui Ou soit Les mêmes populations Qui se réclameraient Aujourd'hui Être des réfugiés Au Rwanda Ils peuvent nous éclairer De là où ils sont venus De qui étaient Par exemple Les chefs Koutimi Pendant cette période-là Et les services Compétents Au niveau De la République démocratique Du Congo Pourraient se mettre A pied d'oeuvre Par rapport à cette question Et on pourrait les traiter Pour que nous puissions savoir Comment éclaircir Cette question Une fois Une bonne fois Pour toutes Pour que nous puissions Nous débarrasser Parce que nous ne vivrons Plus longtemps Dans les mensonges Nous ne vivrons plus longtemps Dans l'hypocrisie Nous sommes dans un siècle Où tout doit être Mise au clair Pour que nous puissions Nous rassurer Que nous sommes en train Vers le développement Parce que nous ne continuerons Jamais à parler Des questions Des minorités Des questions Des guerres Des questions Il y a même Beaucoup de choses Qui se disent Que non Il y a des discours De rennes Qui se seront développés Ça et là Et je suis très surpris Que certains pays Même de la communauté Internationale Notamment les Etats-Unis Qui se penchent aussi Autour de cette question Mais au Congo Nous avons plus de 450 tribus Et vous ne me direz pas Que parmi toutes ces 450 tribus Il n'y a qu'une seule communauté Qui serait vulnérable Qui serait marginalisée Qui serait minorité Donc et si chaque communauté Minorité Pourrait prendre maintenant Les armes Aujourd'hui pour revendiquer Ou pour solliciter Un traitement spécial Vous imaginez Le cycle de violence Qui existerait en RDC Donc nous continuons A appeler A la bonne foi De toutes les communautés En interne Que nous n'avons Que les Congos Comme pays Nous n'avons pas intérêt A déstabiliser ces pays Provenant Des petites Des petites manipulations Venues de l'extérieur Nous devons travailler Profondément en interne Pour que nous puissions Redresser ces pays Merci Christophe Parlons de notre Question principale Le chef d'état-major général Des forces armées De la RDC Le lieutenant-général Christian Tiwewe Est arrivé hier mardi A Goma Capitale du Nord Kivu province Qui allumente En tout cas Qui allumente Voilà les tensions Avec les Rwandais Les Rwandais Voisins Le général Tiwewe A effectué ainsi Sa première visite Dans l'est du Congo Depuis sa nomination A la tête de l'armée Congolaise Le 3 septembre Dernier Par le président Tshiseguedi Pour l'instant Les détails De sa mission N'ont pas encore Été donnés A la presse Mais des sources Militaires évoquent Une mission D'inspection Des opérations Militaires En cours Contre les rebelles DM23 soutenies Par l'armée Rwandaise Les tensions Sont au plus haut Entre la RDC Et les Rwandais Depuis Que Kinshasa Acquise Kigali De soutenir Les rebelles DM23 Qui se sont Emparés Des vastes localités De la province Dernier Qui vous débrouille Des nombreux mois Il faut dire Que les accusations De Kinshasa Ont été appuyées Par la communauté Internationale Kigali Et acquise La RDC De collaborer Avec les rebelles Les routes Rwandais De l'air Les forces Démocratiques Pour la libération Du Rwanda Alors l'information Ici nous voulons Comprendre La première sortie Du général Tiwewe Commanda Le chef d'état Major De FRDC Quelles sont Les attentes Comment A quel signe Quel signe également Que vous placez A ce déplacement A cette visite Et une première D'ailleurs Depuis Sa prise De fonction Nous l'avions Toujours exprimé Comme peuple Congolais Que nous avons Un soutien Indéfectible A nos forces Armées De la République Et moi Je pense Que le général Tiwewe Il est au courant De ce soutien Massif De la population A l'égard Ou vis-à-vis De son armée Et les attentes Sont tellement Énormes Que nous Principalement Les enfants De l'Est Ici Nous entendons La paix Et cette paix Ne viendra Ni de la Monusco Ni de l'EAC C'est une paix Qui viendra Exclusivement De la puissance Militaire De nos FRDC Et pour cette raison Nous sommes entrés De lui mettre Au pied d'oeuvre Pour qu'il puisse Aujourd'hui Nous rassurer Comment cette paix Sera acquise Nous nous sommes Bâtis Pour Soutenir Les FRDC Nous nous sommes Bâtis Pour que nous puissions Avoir une armée Républicaine Il y a eu Autant de sacrifices Qui ont été Formulés Ça et là Nous sommes Partis A San City On a signé Plusieurs accords De paix Pour retrouver Effectivement La stabilité De notre pays Et aujourd'hui Il est à la tête Des forces armées De la RDC Nous avions toujours Formulé Plusieurs recommandations Notamment La réforme Au sein de l'armée Nous avons Réfusé Que notre armée Soit une nouvelle fois Infiltrée Par des questions Liées au brassage Au mixage Et tout Nous avions également Demandé la construction Des infrastructures Militaires Et gloire à dire Grâce à la diplomatie Et la pression Interne de la population On a obtenu La levée De l'embargo Où nous devons Nous doter De nouveaux équipements Militaires Nous devons Également Nous prendre En charge En tant qu'armée Mais également Mobiliser la majorité Des jeunes Pour que nous puissions Avoir des effectifs Qui nous aideraient A faire face A toute menace Et à toute agression Qui pourrait venir De l'intérieur Ou de l'extérieur De notre pays Donc face à cette guerre D'1-23 Le général Comme il est là Nous lui demandons Avant son débat Que nous puissions Avoir Les lancements Des zones fassives Contre l'1-23 Et que nous puissions Réquipérer Toutes les localités Acquises par l'1-23 Notamment Les zones Dans lesquelles Ils se sont retirés De bonne foi On les présume Notamment A Kibumba Mais également A Rumangabo Ces zones doivent Être occupées Par le FADC Parce que Cette force De l'Eastern Africa Community Ils sont venus ici S'ils demandent Des gouvernements congolais C'est-à-dire Ils n'ont pas De territoire à occuper Ils n'ont pas De territoire À administrer Au Congo Les chefs d'état-major Doient s'impliquer Mais également Les institutions De la République De la même manière Qu'aujourd'hui La communauté internationale A reconnu Et à appuyer les affirmations De notre gouvernement De condamner les Rwandais Mais également Ils doivent encore Appuyer davantage Au même titre Que cette même communauté internationale Est en train de demander Au gouvernement congolais De négocier Avec les terroristes D1-23 C'est de la même manière Qu'ils doivent aussi Demander à Kagame De négocier Avec le FDL Et là Ils seront en train De jouer les frangés D'équitabilité Mais également Les jeux Qui permettra Au fait Que nous ayons Une accalmie Dans la région de Gralaki Parce que Comme je le disais On n'a pas intérêt Entre nos deux peuples D'entrer en guerre D'autant plus Qu'il y a Des grandes questions Liées au développement Des changements climatiques Et tout Qui nous attend Auxquelles nous devons Fédérer les efforts Mais si nous continuons Dans des petits conflits Politiques Des dirigeants Qui cherchent Un certain positionnement Et une certaine Réputation Au niveau international Je vous assure Que cette paix Aura du mal A être retrouvée Voilà raison pour laquelle Avant le départ Du chef d'état Major général Des FARDC Nous lui recommandons Le lancement De son passif Avant Le D'ailleurs Un mois Qui nous reste ici Pour entamer L'enrôlement Des électeurs Nous devons nous rassurer Qu'on a déjà pacifié Toutes les zones Acquises par les M23 Les terroristes Pour que nos populations Qui vivent dans des camps Des déplacés ici Puissent regagner Leurs milliers respectifs En fait De procéder Au processus D'enrôlement Pour les nouvelles Les futures élections Qui pointent à l'horizon Est-ce que l'arrivée Du chef d'état Major Le général Tchouéoué Christian Peut-on parler Des naufres Des soulagements ? Oui absolument C'est un naufres Des soulagements Parce que lui-même Il sait Il a même géré Auprès du président De la république Qui lui aussi Il va se battre Corps et âme Pour pacifier L'esté de la RDC Et aujourd'hui Si effectivement Nous parvenons A avoir cette paix Au niveau De l'est ici Notamment Nous qui vivons Dans des régions Sous état de siège Au nord Kivu et à Nitori Je pense que ça sera Un bilat très positif Pour le président De la république Et ça l'aiderait D'ailleurs De battre campagne Pour cette région Et il aura Absolument La faveur Parce que cette population Aujourd'hui Qui ne compte peut-être Pas aux élections Mais qui compte Beaucoup plus la paix Et vous imaginez Cet homme-là Qui se battrait Pour que cette population Aie la paix En tout cas Il aura des grâces avantages Même par rapport Au sondage Des élections Et les rebelles Et les rebelles De M23 Appuyés par l'armée Rwandaise C'est quoi votre point de vue ? Plusieurs questions Se posent par rapport A l'arrivée de l'EAC La première question C'est de nous rassurer Quel est véritablement Leur mandat ? Est-ce qu'ils ont Un mandat offensif Ou un mandat défensif ? Première question Deuxième question Leur mission Est-ce qu'il est Une mission d'observation Ou une mission de combat ? Et la troisième question C'est de nous rassurer Quel est l'air diré ici ? Est-ce qu'ils ont trois mois ? Est-ce qu'ils ont six mois ? Et ce sont des questions Effectivement Que nous allons poser A notre gouvernement Pour que nous puissions Avoir des réponses Parce que jusqu'à preuve Du contraire Nous pensons que Ce sont les phares De ceux qui doivent commander Les opérations militaires Et ils doivent maintenant Être appuyés Par cette force de l'EAC Nous avons assisté A l'arrivée de Burundi Dans les sites Kivu Nous avons assisté A l'arrivée de Kenya On a annoncé L'arrivée des Ougandais Mais également des sites soudanais Mais nous devons avoir Des réponses claires Toutes ces armées Viennent faire quoi En République démocratique du Congo Qui viennent s'ajouter Aux FADC Qui sont déjà capables Parce que jusqu'à là Les FADC n'ont jamais avoué D'avoir échoué la guerre Et aujourd'hui S'il y aura Effectivement Cet appui De l'Eastern Africa Community Force C'est de venir nous dire Comme Le monde a t'enchanté Que l'EM23 avait des armes sophistiquées C'est à eux De nous ramener Des armes qui sont plus sophistiquées Que celles du 1.23 Pour que nous puissions nous rassurer Que nous allons combattre cette guerre Mais jusqu'à preuve du contraire Je vous dis Il y a une véritable rupture de confiance Entre la population Et cette force de l'EAC Et ça nous indigne plus De les voir Comment circuler dans la ville de Goma Ici La manière dont ils sont traités Ce n'est pas normal Parce que nous Nous avions voulu que Tous les fonds Tous les financements Qui pouvaient être alloués A cette force de l'EAC Puissent être accordés Aux FADC Et si elles pourraient nous venir En aide Ça pourrait être seulement En termes de renseignements Et de formation Et que le plus grand travail De terrain Devraient être fait Par les forces armées Loyalistes Qui sont les FADC Donc moi Ma réponse par rapport A cette question Cette force d'EAC Elle est une force inutile Parce qu'aujourd'hui Elle est en train de faciliter D'ailleurs Et le jour La police Dit M23 Parce qu'à chaque fois Que l'EAC A besoin de faire passer son message Il fait appel A cette force d'EAC Et ça Ça ne favorise pas Les FADC A combattre Voilà la raison Pour laquelle Nous sommes en train De réclamer Au chef d'état-major général Des FADC De réclamer Auprès du président De la république Et pour que nous puissions Dérer C'est un système occupé C'est un système là Jadis Abandonné par les M23 Afin de lancer Les offensifs Partout où ils sont là Mais également Nous appuyer A nos forces d'autodéfense Qui constituent aujourd'hui Des groupes de vigilance Et qui font très mal Aux M23 Qui font partie aujourd'hui Des groupes D'état islamique Attaché au Daesh Et qui doit être Traité comme tel Et la communauté internationale Deveille se pencher A cette question Parce que je ne vois pas Un gouvernement sérieux Comme celui Du Rwanda et de l'Ouganda Continuer à appuyer Des groupes terroristes Sinon La violence Risquerait D'embraser toute la région Et le Rwanda Et l'Ouganda Nous tous Nous pourrons en être Encore une nouvelle fois Des victimes Merci Christophe D'avoir été là Ce matin On ne s'inquiète pas Votre numéro de téléphone Merci beaucoup Messieurs les journalistes Je suis au 09 98 33 58 60 Merci beaucoup D'avoir répondu A notre invitation Mesdames et messieurs Merci aussi De nous avoir regardé Je vous fixe rendez-vous Dans les heures qui suivent Pour un nouveau numéro Nous vous disons Bye bye Merci